Je le savais ! Je le savais ! J'ai dit que j'ai rien ! C'est bien, les gars ! Le monde des courses hépiques françaises se divise en deux catégories. D'un côté, les entraîneurs ayant déjà leur nom au palmarès du prix du jockey club, de l'autre, les entraîneurs toujours à la recherche d'une première couronne. Mais attention, rentrer dans ce club très sélecte n'est pas donné à tout le monde. Pour cette édition 2023, nous avons d'un côté 5 entraîneurs qui titularisent pas moins de 17 succès et de l'autre, 4 entraîneurs pleins d'ambition à la recherche d'un premier sac. Alors, déjà vu ou grande première, la réponse se trouvera au terme de 2100 mètres qui s'annoncent palpitants. On aborde là maintenant un objectif qui est incroyable. C'est très compétitif, et vous avez besoin d'un bon horse, il n'y a pas de doute. C'est évidemment un classique, un premier classique français, avec le prix de l'Ian. C'est une course très importante, c'est une course de stalin, comme les classiques ici, dans l'Irlande, l'Inglène. Jean-Claude, vous l'avez remporté pour la première fois avec Le Havre, au bout de plusieurs tentatives. Est-ce que quand vous avez gagné avec ce magnifique cheval, est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé, pas dans votre vie, mais ça avait changé votre approche par rapport à la course ? On peut dire si, dans ma vie professionnelle toujours, parce que c'était une course qu'on essayait de gagner depuis quelques années, mais on n'avait pas pu la gagner, donc la victoire de Le Havre, elle est marquante. Évidemment, la poule d'essai et des poules liches, c'est pas la même chose que le jockey club. Là, on parle vraiment d'une création peut-être d'un étalon à la clé, donc c'est quelque chose qui est important et qu'on ne prend pas à la légère. C'est une course d'un mille et un quartier, l'autre qui a été un mille et demi, deux très importants et prestigioses races. Nous avons été délaiés avec le cheval d'aujourd'hui et nous avons regardé à ce cheval d'aujourd'hui. Pascal, vous comptez déjà six victoires, est-ce que pour vous c'est un vrai plus quand on est un entraîneur, quand on a déjà cette grande expérience d'une telle course ? C'est un plus pour la préparation du cheval, oui c'est sûr, mais le cheval, lui, il ne sait pas que je gagne les choses à jouer avec le même. De toute façon, on apprend toujours, l'expérience, ça n'a que du bon à partir du moment où on se revient en question. Nous avons été compétent dans des races classiques toute ma carrière et je suis un entraîneur de 4e génération, donc nous avons un peu d'expérience avec ces types de races et j'espère que le cheval d'aujourd'hui va bénéficier de cette expérience et j'espère qu'on a fait tout le bon pour lui. Je dirais toujours, au niveau du conscient, c'est plus cool, mais le subconscient, il lui carbure. Merci, bonne course. Grand moment de sport, le catharpi du jockey club, le derby français, ils viennent de s'élancer avec Marabaya Sanafi qui a pris un bon départ côté corde continuous et le favori, Big Rock, qui s'installe en tête. De l'extérieur, Ace Impact, il termine extrêmement fort, Fist of Lame est en 3e position à 100 mètres du poteau, Big Rock à l'avantage avec Ace Impact qui fond sur lui, Ace Impact, le numéro 6 qui est la fin, va triompher, rester invaincu et remporter le prix du jockey club. Quand vous avez débuté l'aventure des chevaux de course, vous auriez imaginé remporter des courses comme ça ? Non, pas du tout, non, non, vraiment pas, ce que j'expliquais, j'ai commencé par des chevaux réclamés, des choses comme ça, voilà. J'ai, entre guillemets, bricolé un peu et puis là, là on est passé à un autre niveau, mais il faut de la chance quand même, ça se fait pas comme ça, il y a tellement de propriétaires qui sont là depuis des années et qui n'ont pas la chance de remporter une course de groupe, je veux dire, c'est quand même extraordinaire, gagner le prix du jockey club, c'est quand même complètement fou. Un nouveau derby pour toi, dis-moi, t'as dû vivre des émotions dingues là dans la ligne droite. C'est un super cheval, il fait grande impression, il le confirme encore aujourd'hui. T'as gagné plusieurs derby en Italie, là c'est ton troisième jockey club, est-ce que l'émotion est toujours la même quand on passe le poteau ? T'as vu droit de boue sur les étriers ? Bah oui, l'impression, c'est toujours la même, gagner une course comme ça, c'est formidable. Bravo, félicitations. Jean-Claude est de 6, bon bah, vous avez la recette miracle maintenant depuis que vous avez débloqué le compteur avec le Havre. Oui, on a, oui, oui, on prépare des choses comme ça, ce cheval-là est rentré dans le créneau des autres chevaux qui ont gagné cette course-là. Et il l'a fait, il aurait pu ne pas le faire s'il n'est pas assez bon, mais il est très bon. Comme l'année dernière, vous avez dû vous friser les moustaches toute la ligne droite en voyant un avion lancé en pleine piste comme ça ? Ouais, ouais, je voyais que Big Rock continuait, parce que attention, ce cheval-là, il est très bon, et si on n'est pas là, il gagne tout seul. Et celui-là, il a l'air exceptionnel, on ne connaissait pas sa limite, là on commence à la cerner un peu. Est-ce qu'on s'habitue à ce genre d'émotion ou ça fait toujours autant de plaisir ? Non, non, c'est autant de plaisir, parce que c'est toujours très dur à gagner, et puis on essaye d'être performant ce jour-là, on prépare ça 6 mois à l'avance. Voilà, il peut tout arriver avec les chevaux, on a des problèmes tous les jours dans l'écurie, avec des bobos par-ci, des bobos par-là. Il faut passer au travers de tout ça, c'est tellement un ensemble de choses, c'est pas là, on n'a pas assez de temps pour expliquer.